Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va ouvrir des colis, plus particulièrement un seul colis mais qui contient pas mal pas mal de pièces. C'est des pièces que mon fournisseur m'a directement envoyé frérot, donc il y a vraiment du lourd là-dedans. Du Carart, du Stussy, du Nike, des bonnes paires d'ailleurs. On va voir ce qu'on peut faire de tout ça, mais normalement il y a des choses qui sont vraiment intéressantes là-dedans. En espérant que la vidéo te plaise, à l'achat ça m'a coûté 300-400€ et à la revente on est le plus sur du 800-1000€ facilement. Donc je vais ouvrir tout ça, je vais te montrer tout ça et il y a vraiment des articles qui sont intéressants, donc ça me fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo-là. Donc mon ref, si t'as envie d'avoir accès à ce fournisseur-là, on en parle, mais on en parle peu. Mais c'est sur Alert Vinted, le lien il est juste en bio frérot, je peux rejoindre le Discord, ça coûte rien du tout. Donc les articles qui sont là sont vraiment vraiment intéressants pour le coup, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me donne de la force. Et moi j'arrête de parler, on va passer à l'unboxing et j'espère que t'es prêt frérot, parce que c'est vraiment hardcore. Alors le colis il est juste là, il est vraiment 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 énorme pour le coup, il fait 10 kilos tout pile. C'est Liver qui me l'a dit. Ils ont bien sécurisé, on va ouvrir tout ça et on va voir ce qu'il y a dedans, mais putain qu'est-ce que je suis pressé d'ouvrir ça. Donnez-moi mon couteau là, il me faut mon couteau, putain il est là-bas, ça va tomber. Comme d'habitude tu connais le fameux couteau de la mort. C'est kiffant de faire ça en vrai. Comme tu peux le voir frérot, c'est vraiment vraiment bien rempli, donc moi je vais poser tout ça et on va ouvrir les articles un à un du coup. Ok, premier article, tequila Anakin, pas le temps de niaiser. On commence directement par une polaire Carhartt qui est vraiment vraiment belle. Alors elle est très très grande en taille. C'est du coup une taille L, mais c'est un modèle un peu mythique, ça parle à tout le monde. Et franchement je comprends pourquoi elle est mythique, elle est grave fraîche. Logo Carhartt juste là, c'est vraiment de la frappe. Si je peux juste donner un défaut à cette veste, c'est qu'il n'y a pas de serrage en bas. Et ça c'est pas intéressant du tout, c'est plutôt chiant même. Mais bon, on fait avec. Cette veste là, je sais que sur Vinted elle se vend à peu près genre 80, 100 euros en hiver. Mais bon, là on n'est pas en hiver, donc je pense qu'elle se revend plus 80, 70 balles. Donc je vais tenter, je vais voir je la vends combien. Elle m'a coûté à peu près 20 à 30 euros quoi. Si quelqu'un veut la ref, elle est juste là, donc fais-toi plaisir frérot. Ok, alors de ce que je vois, j'ai grave le choix de prendre tout ce que je veux. Je ne vais pas reprendre une polaire Carhartt. Dites-vous, tout est en bas de WAM et il y a vraiment vraiment du lourd. Je vais vous montrer. Il y a des veste Carhartt, il y a même de la paire cachée, du hoodie ACG, bref. Tout ce que tu veux frérot. On va repartir sur du Carhartt, mais cette fois-ci, ce n'est pas du tout le même registre. C'est une Active Jacket. Elle est juste ici, elle est plutôt bien emballée. C'est normal, c'est une petite size. Hop là, comme tu peux le voir, elle est juste là. Elle a juste un défaut, c'est qu'elle a un trou ici. Mais je pense que ça peut se recoudre, il faut voir ça. Mais une Active Jacket, les gars, c'est une vraie de vraie quoi. Bon après, c'est une petite size, mais je sais que ça se revend genre 100 balles facilement. Avec le trou, on va plus être autour des 80, 90 balles. Mais c'est une authentique d'authentique. Celle-là, elle date vraiment parce que l'étiquette est en haut. Donc l'étiquette, maintenant, elle n'est plus en haut du tout. Donc c'est vraiment dans les toutes premières. Et en termes de taille, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est vraiment, vraiment petit. Je pense que ça correspond à du SXS, peut-être S-Femme. On pourrait vendre ça en S-Femme. Mais elle est vraiment belle, c'est une Active Jacket de base. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, les refs, là je prends une box. J'avais envie d'enchaîner sur une box, il y a beaucoup de Carhartt quand même. Alors, cette paire-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une Air Max 95. Donc je n'avais pas souvenir d'avoir acheté ça, c'est ultra bien. Il y a la boîte en plus, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est du 45. Voilà, elle est magnifique. Magnifique. La paire est vraiment jolie. Elle est vraiment à parfait état. Je l'ai acheté à peu près 25 euros. Donc ça coûte vraiment, vraiment, vraiment rien. De ce que je vois, la boîte, en fait, ce n'est pas la bonne. Parce que la paire, c'est un 43. Mais le frérot m'a envoyé ça dans une boîte de 45, si je ne me trompe pas. Ah non, il m'a envoyé la bonne boîte, je suis juste con. Donc c'est du 43. Je vais vendre ça sur Minited à peu près à 100 balles. Elle est vraiment en bon état. Elle a juste un peu d'usure. Juste ici, tal haut et tal bas. Je ne vais pas me dire ce que tu en penses. Mais pour 25 euros, frérot, c'est donné. C'est rien du tout. On va se blinder les couilles, les gars. On va vraiment se blinder les couilles, là. Donc voilà, vraiment intéressant. C'est le modèle basique. Je ne sais plus du tout le nom de la paire. Je l'avais eu pendant un moment. Donc voilà, après, la paire n'est pas récente. Ça se voit qu'elle a vraiment vécu. Elle n'est pas dans son état d'origine non plus. Mais les bulles ne sont pas percées. Tout va bien. Elle est vraiment portable. Donc franchement, vraiment, vraiment intéressant. Je suis content, là. On enchaîne directement après, les frères, sur un hoodie ACG. Ceux-là, c'est les basiques. Ils sont ultra beaux. Et la couleur est trop intéressante. Logo rouge, comme ça, on peut déjà le voir. Il est vraiment magnifique. Donc on va faire ça en bien. On va ouvrir ça. C'est parti. Les gars, pour moi, les hoodie ACG, c'est dans mes top tiers de hoodie. Parce qu'en fait, ils sont ultra épais. La coupe est ultra, ultra intéressante. Et comme tu peux le voir, il est magnifique, quoi. Il n'a pas de défaut. Il est incroyable. Il est vraiment trop beau. Il y a de fortes chances que je le garde pour moi. Elle est rough. Désolé, je ne vais pas le vendre. En tout cas, si je le vends, ça va être à 70, 80 balles facile. Il y en a qui vont peut-être faire la tranche. Mais je vous jure que ACG, ça les vaut. En fait, c'est tellement de la qualité. C'est un truc de fou. Pour la taille, du coup, c'est un taille S. Mais on les connaît. Les tailles chez ACG, c'est assez compliqué. Pour moi, je pense qu'il va m'aller parfaitement. Peut-être un peu trop petit. Mais bon, on va voir. On va essayer ça de façon, pour les plans portés, de ce que je peux faire en tout cas. Mais trop content. C'est ultra dard. C'est vraiment une singerie, ce fournisseur-là, les frères. N'hésitez pas à rejoindre. C'est vraiment incroyable. On passe directement à une veste Patagonia qui est réversible, que j'ai acheté genre 30, 40 euros. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment un bon plan. Ça se trouve, elle ne va pas être belle du tout. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais on va gérer, t'inquiète. Alors la veste est juste là. Alors elle m'a l'air en parfait état. Par contre, elle est très petite. Je crois que c'est une taille S. Et en fait, on peut voir, la veste, elle a deux faces. Là, on a la côté en mode doudoune, un peu doudoune. C'est bien, c'est qu'on peut la fermer comme ça, avec ce truc. Hop, hop, caché un peu. Du coup, quand je retourne la veste, les gars, j'ai un côté polaire. C'est vraiment, vraiment incroyable. Malheureusement, je n'ai pas pour la mettre pour moi. Du coup, je vais la revendre sur Vinted. J'espère la revendre genre 90, 100 balles facilement. Mais bon, vu que je l'ai acheté 30, 40, c'est pas trop un problème. Et du coup, là, taille polaire Patagonia. Je trouve que c'est une dinguerie comment la veste est d'art. Vraiment, du coup, pour l'écologie de ça. Donc, c'est vraiment une moula. Et vas-y, c'est trop de la frappe. Je suis trop content de cette veste-là, en espérant qu'elle se vende bien. Parce que malheureusement, elle n'est pas à ma taille. On renchaîne sur une veste qui a raté, plutôt une polaire. C'est le même modèle que celui que tu as vu en premier, le premier article que j'ai présenté. Sauf que là, elle est camo. Alors là, je la trouve déjà beaucoup plus épaisse. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit en camo, mais je la trouve vraiment belle. Je n'aime pas le camo de base, mais je me vois bien porter ça. Après, ce n'est pas facile non plus à porter. Mais elle est vraiment, vraiment belle. C'est plus une M. Non, c'est une S. Mais elle est énorme. Elle est vraiment belle et intéressante. Elle non plus. Elle n'a pas forcément de défauts visibles à ce que je vois. Elle est plutôt en bon état. Et ça, ça se revend 80, 100 balles, comme j'ai dit avant. Vraiment pas mal pour le coup. Franchement, B9. Je suis ultra content. Elle, je pense que je vais pouvoir la porter normale. Mais il faut que je la revende, les gars. Il faut que je la revende. On enchaîne maintenant sur une paire de chaussures. Si tu es ultra bon, tu peux peut-être reconnaître le modèle à travers ça. Donc, on va craquer ça vite fait. La paire, elle est juste là. Elle est juste en parfait état. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment, vraiment rien à dire. Je ne sais pas si c'est ma size. Non, ce n'est pas ma size. Sinon, je l'aurais gardé, honnêtement. Je l'aurais vraiment, vraiment gardé. C'est du 42,5. Je ne sais pas qui va acheter ça. Mais elle est incroyable, les gars. Il m'a même mis du petit papier journal dedans. Mais bon, l'état, c'est un 9 sur 10, voire un 10 sur 10. Elle a zéro défaut, les frères. C'est une dingue. En plus, je trouve que les 90, c'est un modèle qui est grave efficace. Mais on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un peu sous-coté. Alors que vraiment, c'est ultra intéressant. Bon, les refs, il ne faut pas hésiter à se brancher là-dessus. Parce que c'est vraiment, vraiment trop bien. Là, tu as les deux paires à côté. Et là, c'est vraiment, vraiment fou pour le coup. On part sur une veste Carhartt. Et du coup, vous connaissez un peu ce type de modèle. C'est aussi une active jacket. Mais elle est vraiment, vraiment vintage, celle-là. Alors, celle-là, elle est plutôt en mauvais état. Même carrément en mauvais état. C'est dommage. Déjà, premier point, pour la fermer, les gars, c'est la galère. Parce qu'il n'y a plus de tirette. Il faut que tu tires avec tes doigts, tu vois. Il n'y a plus de tirette. Donc, c'est vraiment, vraiment pas facile de manier ça. Je pense qu'en termes de taille, on est pas si loin que ça. Et il y a un autre défaut qui est sur les manches. Bah, les manches, elles sont baisées de fou, quoi. C'est tellement robuste que ça n'a pas vraiment cassé. Ça a à moitié cassé. Ça, c'est un peu l'achat que j'aurais pu éviter de faire. Du coup, ça m'apprendra pour le futur. Mais bon, il faut se former. Il faut apprendre. Après, la veste, je sais pas si elle me va en termes de taille. Je pense que la veste est un peu trop grande pour moi. Mais elle a un potentiel de fou. Et ça va se revendre au prix que je l'ai achetais. Je pense facilement. Juste, il y a vraiment du taf à faire. Du coup, ça va pas plaire à tout le monde. Et je comprends entièrement, les gars. Donc, c'est peut-être la vente même un peu moins chère que le prix que je l'ai acheté. J'ai acheté 30-40 euros. Après, c'est des modèles qui cotent toujours bien. Mais bon, juste, elle est niquée, quoi. Les refs, on passe à une boîte de Jordan. Et quand tu vois cette boîte-là, en général, tu sais le haut. Tu sais que ça va être de la frappe, normalement. Jordan 4 Pure Money, modèle iconique. Là, forcément, il est vraiment vieux, le modèle. Donc, avec le temps, il a jauni. Mais vraiment, vraiment incroyable. Pure Money, en référence, du coup, au truc silver, ici. Derrière, la paire, là, il y a écrit pur. Et sur l'autre paire, du coup, il y a écrit Money. J'ai même eu le droit à la fameuse truc de Nike. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. La paire, en termes d'état, je sais pas. Je pense qu'elle est vraiment, vraiment rigide avec le temps. C'est dur de porter ça, mais c'est faisable, quoi. Il faut peut-être la rénover, je vais la vendre 120 à 130 euros, vu qu'il y a la box. En vrai, je pense que j'ai abusé. Je pense que c'est largement, largement portable. Il y a l'arrière aussi, qui a un peu noirci, là, juste là. Mais bon, on va faire avec. Et la paire est ultra belle, franchement. Donc, il y a quelque chose à faire. Par contre, c'est du Big 44, les gars. On voit que la shape, elle est plus trop présente. Par contre, c'est un peu niqué. Mais bon, pas grave, on fait avec. Et le fameux logo de Jordan. Qu'est-ce qu'on aime, ce logo. Et on finit, les gars, encore avec une veste Carhartt. En tout cas, une Polair Carhartt. Elle, voilà, elle a juste un tout petit défaut ici. Ce n'est pas grand-chose. Mais bon, il faut quand même en parler. C'est important. Un petit défaut pour rien de très, très grave. Celle-là, c'est une taille M. Donc, c'est l'entre-deux. On a une S, une M et une L. Et je crois que c'est la S qui va le mieux m'aller. Celle-là, elle est un peu trop grande. Après, peut-être qu'une fois portée, je vais changer d'avis et je vais valider. Mais en tout cas, c'est assez particulier. Comme d'hab', je pense que le prix de revente, c'est 80, 100 euros, sans pression. Là, elle n'est pas en très bon état. Non plus, 75, 80. C'est vraiment un défaut de merde. Ces vestes-là sont vraiment mythiques. Et si j'achetais une Polair, ça serait vraiment pour ces marques-là, du coup. Les Carhartt, elles sont ultra bien. Les Patagonia aussi. Et en plus, il y a toujours la petite étiquette, voilà, pour la référence. T'en fais ce que tu veux, frérot. Du coup, je vais passer au plan porté pour les items où je peux faire des plans portés parce que ce n'est pas sûr du tout pour tous. Sur ce, l'heure, j'espère que l'unboxing vous a plu. Il y a vraiment, vraiment du lourd là-dedans. Les gars, je suis en train de faire un big retournement de veste. À la base, je voulais la vendre. Je pense que je ne vais vraiment pas la vendre. Je vais la garder pour moi. Soit ça, soit je l'achète la prochaine fois plus cher sur Vinted. Ça ne sert à rien. Donc, je vais la garder. Si elle me saoule, je la vendrai. Après, on n'arrive du coup pas dans la bonne période. Mais je sais qu'à la rentrée, je serai content de l'avoir. Après, cette veste, les gars, attention. Je vais rarement la porter sans hoodie. Avec un hoodie, ça structure un peu le tout. Ça rend vraiment bien. Un peu plus bombé même. Là, je trouve que ça rend pas fou. C'est bien, mais ce n'est pas incroyable. Après, en tout cas, je suis en tenue de gush, les gars. Les gars, on est bientôt en mai. Moi, je suis là, habillé comme un mec qui est en hiver. Avec un bonnet, une veste. Et en plus, je suis chez moi. Donc, je n'ai vraiment pas d'excuses pour le coup. Mais bon, pas grave. Au moins, j'ai du flow. Du flow, on va dire. Là, je me regarde dans le miroir. Ça va, ça va. Elle est cool. Elle est cool, mais elle n'est pas incroyable non plus. Comme je t'ai dit. Parce que la tenue, elle n'est pas faite pour ça. Je vais essayer de trouver les articles que je peux porter. Mais du coup, je donne mon ressenti à chaque fois sur les items que j'ai. Ok, alors les refs. Là aussi, je suis choqué. Je pense qu'elle va plus aller un mec un peu plus grand que moi. Peut-être un taille L. Mais moi, je trouve qu'elle me va bien. Et ça rend ultra bien. C'est une dinguerie. Ça fait vraiment skater, par contre. J'ai juste envie, limite, de changer la tirette, les gars. Et de la porter en mode normal. Parce que ça rend bien, en fait, les trucs. Il n'y a aucun achat qui est vraiment nul, finalement. Dans ce que j'ai là. C'est incroyable. Je suis trop content. En vrai, de vrai, je la trouve plutôt belle. Mais ouais, elle est un peu grande. Mais en fait, elle coupe comme ça. C'est vraiment les vestes à l'ancienne. Donc finalement, je vais la vendre plus cher. Si je la vends, en tout cas. Mais ça, ça ne me dérange pas, en fait. C'est juste que ça donne du charme. Les petites coupures, ça donne du charme, finalement. Donc bon, plutôt cool. En vrai, moi, j'aime bien. Là, les refs, du coup, j'ai essayé le UGACG. Et franchement, là aussi, ça rend ultra bien. Après, il est peut-être un peu trop petit pour moi, là aussi. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les coupes, elles sont excellentes. Le logo, c'est magnifique. Comme j'avais déjà montré, c'est vraiment magnifique. J'ai envie de la garder aussi. Mais bon, dans la vie, je ne peux pas tout garder. En plus, si je garde tout, je ne ferai plus d'argent. Si je n'ai pas d'argent, ça n'a rien de vivre. Bon, il faut faire des choix. Je pense, celle-là, je vais plutôt la revendre. En vrai, de vrai, je peux en tirer un bon prix. On arrive en été. Donc, il vaut mieux la revendre. Surtout qu'en ce moment, je ne roule pas sur l'or. On ne va pas se mentir, frérot. Mais il me va bien, quoi. Il est beau. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr, en fait. Vraiment, mon géo, c'est trop beau. Même le plan est beau. En plus, le son est bon. Si tu n'es pas encore abonné, il faut que tu le fasses. Bon, mon ref, la vidéo, elle est terminée. J'espère vraiment que tu as kiffé, du coup, cette vidéo-là. Je pense que c'est un concept que je vais faire plusieurs fois parce que c'est facile de contacter le fournisseur. Ce n'est pas compliqué. Comme ça, on a plein d'articles, plein d'items. On va revendre tout ça et on va se faire du bénéfice ensemble. Donc, sur ce, les ref, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, les gars. Je vous souhaite une bonne journée.